Macabre découverte hier à Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine, le corps de trois nourrissons ont été retrouvés dans une maison. Elle appartenait à un ancien gynécologue, il est décédé en 2015. Les détails avec Maxime Lévy. Dans ce petit quartier huppé de l'ouest parisien, au milieu des pavillons, la police scientifique s'affaire autour d'une maison de briques rouges, inoccupée depuis près de dix ans. Hier après-midi, un homme découvre dans la cave les corps de trois nourrissons, l'un d'entre eux dans du formol. Le dernier occupant de la maison, un gynécologue décédé en 2015. Lui et ses parents ont toujours habité à cette adresse. S'il y était référencé comme praticien, sa voisine n'a jamais vu des filets de patientes chez lui. Je veux bien croire qu'il soit allé en fac, qu'il ait étudié, mais ici il n'a jamais été gynécologue. Il n'y a jamais eu de cabinet, il n'y a jamais eu de plaque, il n'y a jamais eu d'aller et venir, ça on l'aurait vu. Bien sûr que c'est surprenant, mais c'est vrai aussi que c'était aussi quelqu'un d'étrange. Une personne extrêmement discrète, très réservée et très solitaire. Alors de quoi et quand ces nourrissons sont-ils morts ? S'agit-il de fœtus ou de nouveau-né ? Mystère pour le moment, des autopsies doivent être réalisées rapidement. Mystère pour le moment, des autopsies doivent être réalisées rapidement.